www.kazarema.fr 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Salut 10 personnes, 10 heures, membres de l'île du Gage et de l'Église Nous savons que vous avez fait une difficulté de l'éducation, de la compassion, ça fait maintenant des dizaines d'années Elle sert Dieu dans l'Église Sion à citer Maman Boutou auprès de l'apôtre Jonathan Montlavi Elle est mariée, mère de deux enfants, les deux enfants d'un jeune à la naissance d'Église C'est la savant de Dieu et l'Église qui le goût sous les acclamations de l'Église à la nôme des seignements Des acclamements de la automanie des seigneurs De même Legowane ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je recevais cela dans mon cœur et j'ai gardé cela dans mon cœur Et lorsque je l'ai appelé, pendant qu'il me parlait, dans mon cœur je disais Amen Parce que je sentais au fait que l'Esprit du Seigneur m'avait conduit dans la vérité Parce qu'il est réellement l'Esprit de vérité Lui qui avait donné le pardon à son serviteur, il l'a donné aussi parce qu'il savait que je devais intervenir en ces lieux Est-ce que quelqu'un, peut-être que vous avez trouvé la question bizarre, mais j'aime bien poser cette question-là depuis que le Seigneur m'a donné la naissance Est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous dire le terme que nous avons dans ces 30 matins ? Connaître le terme, la voie, l'intérioriser, prier pour ça libère déjà une puissance que le Seigneur a disponibilisé pour le travail Yes, au revoir au Seigneur Laissez-moi juste dire ça La puissance que Dieu nous donne, que Dieu donne aux orateurs, que Dieu donne à ceux qui chantent Que Dieu donne à tous pendant le travail A toujours été disponible avant le travail Si nous intériorisons ce terme Si nous prions pour ça Le Seigneur m'a dit il y a de ça deux ans Si nous prions pour les termes que l'on nous donne Si nous mettons dessus avant que la convention ne commence Avant que le rassemblement ne commence Nous allons entrer dans la grâce du Seigneur par rapport au rassemblement Et même avant ou après Nous allons continuer à vivre Les grâces que Dieu a libérées pour ce rassemblement Parce qu'il y a eu des grâces particulières Que le Seigneur a libérées pour ce rassemblement Oui, il y en a Si tu le crois ce matin Tu vas le voir et tu vas devoir expérimenter La puissance de l'éternel dans ta vie Tu as déjà prévu que A partir de ce jour Quelque chose se passera A partir de ce moment Quelque chose se passera Dans la vie des tels gars Ce n'est pas un homme qui a programmé cela C'est Dieu qui l'a programmé Pourquoi la vie ne peut lire des phrases telles que Après la mort du roi Ca c'est les aïds qui dit Je vis le Seigneur assis sur un col Donc chaque époque Tu as prévu Quelles choses Tu as prévu de lever quelqu'un Tu as prévu de restaurer quelqu'un Tu as prévu d'ouvrir les yeux de quelqu'un Tu as prévu de toucher le cœur de quelqu'un L'éternel marche avec un grand prié bien donné Je peux prier ce matin avant de commencer Que les parents prient de l'éternel Pour ces conventions Pour ces rassemblements Pour la vie de chacun de nous Puissent accomplir au nom de Jésus Mais je suis de ceux qui croient Que j'aime ceux qui a un plan Je suis de ceux qui croient Que j'aime ceux qui ne manchent pas mes ordres Et qui me chantent Et ces choses doivent s'accomplir Arrête de randonner La Bible est là Alléluia Il y a un temps fixé pour cette prophétie Si elle parle de l'alternel Ben elle s'accomplira Elle s'accomplira simplement Avant de commencer Je vais prier devant le cours d'éternel Avant de dire Seigneur ce jour Est un jour que tu as prévu Est un jour que tu as préparé Ce temps Cette saison Ce mois d'août Cette année comme une cadeau Est une année que tu as préparé pour t'être là Donc une puissance de l'alternel M'empêche cela Que mon cœur M'empêche pas cela Alléluia Nous réclamons La grâce de l'accomplissement Au nom de Jésus Il faut que ce que tu as dit arrive Il faut que tu as dit s'accomplisse Il faut que ce que tu as dit s'accomplisse Il faut que ce que l'éternel a dit Puisse s'accomplir Oh my god Et si Samuel n'avait pas oublié David Qui allait faire tomber Goliath Il fallait que David soit un roi Pour que Goliath puisse s'accomplir Pour que Goliath s'arrête Finalement Il a trop insulté le peuple de Dieu Mais il fallait qu'un jour arrive Pour Goliath arrête d'insulter Le peuple de Dieu et l'éternel Et pour que cela arrive Il fallait que David soit un roi Je prie pour cela Qu'il me soit permis de donner le Si je t'appelle ça le sous-terre Par rapport à notre grand terme Nom aux idoles Oui à Jésus Christ Et le sous-terre c'est renverser des idoles Pour libérer la voie à Dieu Renverser des idoles Pour libérer la voie à Dieu Quelqu'un ouvre déjà sa Bible Dans le livre de Josué Je ne te donne pas d'abord Le passage Le chapitre Ni le verset Mais je voudrais que tu sois déjà Dans le livre de Josué Gloire au Seigneur Gloire à l'éternel Amen Renverser les idoles Pour libérer la voie à Dieu Papa Marcelo m'a dit Avant passé Qu'il avait déjà Donné La définition Sur les idoles J'ai aussi consulté le dictionnaire Mais j'ai voulu J'ai juste pris Une définition Qui cadre avec Le sous-terre Que le Seigneur M'a donné Afin de pouvoir Transmettre au peuple des yeux Église Je vais dire à quelqu'un Que nous devons arrêter De l'écouter Le Seigneur Comme par habitude Nous devons écouter La parole de Dieu Comme un message Prophétique Que le Seigneur Nous envoie Pour commencer quelque chose Pour renverser quelque chose Pour briser quelque chose Pour mentir quelque chose Pour susciter quelque chose Et pour arrêter quelque chose Et ce message du matin Je le crois Du fond de mon cœur Va faire quelque chose Dans le cœur De quelqu'un Voici la définition De l'idole Que j'ai retirée Il est dit ceci L'idole C'est ce qui fait Le sujet De l'affection Ou de la passion De quelqu'un L'idole C'est ce qui fait Le sujet De l'affection Ou de la passion De quelqu'un Est-ce que quelqu'un Peut maintenant Ouvrir la Bible Avec moi Dans le livre De Josué Au chapitre 3 Josué chapitre 3 A partir du verset 5 Du verset 1 Jusqu'au verset 5 Si ça ne dérangeait pas C'est lui qui a Louis seconde De bien vouloir Nous aider à lire S'il vous plaît Louis seconde Par le Louis seconde Révisé Vraiment le normal Compréhensible par tous Est-ce qu'il y a quelqu'un Aux-là Josué 5 De 1 Josué 3 De 1 à 5 On peut lire Merci Vraiment Papa Dans le livre Jésus Chapitre 3 Les premiers versets Jusqu'au verset 5 Verset Je livre Le Seigneur Jésus Christ Jésus 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 le reste de vous, car vous n'avez pas encore passé par ce chemin. Je te dis au peuple, sanctifiez-vous car dans l'intérieur vous verrez des prodiges au milieu de vous. Qu'est-ce que vous êtes là pour vous, Mosella? Mosella, remerciez les idoles pour libérer la voix à Dieu. Mais lorsque je lis ce passage, je vois qu'il y a Dieu qui est en train de donner les instructions à Josué. Josué, c'est celui qui a succédé à Moïse. Moïse, c'est celui qui est allé libérer les enfants d'Israël de la captivité en Égypte. Il fut un temps où Dieu était obligé de le prendre, je ne l'ai même pas fait dans les détails, et à côté de lui, il y avait toujours un jeune homme qui quelquefois montait même à la montagne avec lui et puis qui est sorté. Je vais dire à quelqu'un que dans ma vie j'ai appris avec le Seigneur qu'il n'y a pas de hasard. Josué, il y a naissance à moi, voyant les prodiges que Moïse, que Dieu faisait au travers de Moïse, bien aimé, je ne sais pas s'il avait pensé un jour que Moïse sera retiré avant même que le peuple ne puisse posséder le pays. Il se disait sûrement violent au beau de sa fils Okuna. Sûrement nous irons avec lui jusqu'à la fin. Mais il ne savait pas que l'Internet avait déjà planifié quelque chose comme je vous le disais tout à l'heure. Avec Dieu, il y a toujours quelque chose auquel nous devons nous attendre. J'ai même passé qu'un pasteur disait, tout peut arriver dans la présence de Dieu. Donc à tout moment, l'Internet peut faire quelque chose. Et il est arrivé que Dieu donne la responsabilité de conduire les enfants d'Israël dans le pays commun. Il donne la responsabilité à Josué. Et comme les enfants d'Israël devaient aller dans le pays pourri, il y avait certaines choses, certaines barrières, certaines oppositions que l'Internet savait qu'ils devraient absolument rencontrer. Et face à ces oppositions-là, il y avait une voix de l'Internet. Il y avait une direction de Dieu, une direction précise que Dieu avait à donner aux enfants d'Israël afin qu'ils traversent cette opposition-là. Le problème, ce n'est pas celle que nous rencontrons. Le problème, c'est celle que nous faisons par rapport à celle que nous avons rencontrée. C'est ça le plus grand problème lorsque nous marchons avec Dieu. Tous ceux qui ont marché avec Dieu ont entendu Dieu leur dire qu'il y aura ceci ou cela, des bonnes choses et des mauvaises choses, des choses faciles et des choses compliquées, des choses difficiles dont ils ne sauraient pas d'en sortir. Mais ils ont quand même aussi entendu l'Internet leur donner une prescription, l'Internet leur donner une recommandation afin de vaincre ces choses-là, afin de traverser ces choses-là. Quel Dieu dit une chose avec Dieu, quelle que soit la complication de la chose, telle que soit la complexité d'une chose. Si réellement je sois avec les Seigneurs, je traverserai. Si je ne traverse pas, je vaincrai. Si je ne veux pas bien aimer, ça ne m'en fallera pas. Ce qui est vrai, c'est que je traverserai et ça ne me fera rien. C'est lui qui a dit, même quand tu passes par les eaux, elles n'étaient submergées au point. Dieu connaît le chemin, Maxime ne dit pas tout, mais il connaît le chemin par lequel il te conduit. Alors il connaissait le chemin par lequel il conduisait Josué et les enfants d'Israël. Le Seigneur a dit à Josué, « Nul ne tiendra devant toi. » Il lui avait donné beaucoup de promesses, mais la plus grande promesse, c'était pour que Josué passent à arriver les enfants d'Israël dans le pays produit. Et écoutez, il se tient devant le jour d'un. L'Éternel donne une instruction. Les sacrificateurs passeront devant. Pendant l'Arche de l'Alliance, vous traverserez le jour d'un. Je combattrai les gens qui nous combattront. Je séparer les hommes. Là, c'est une première chose. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'est pas seulement le Dieu qui agit autour de nous. Il n'est pas seulement le Dieu qui parle par rapport aux hommes qui combattent dans une vie. Ce qui m'a étonné, c'est que même lorsque l'Éternel combattre dans une vie, il y a un travail qui s'est décidé de le faire au départ de l'eau, dans notre milieu, afin que son travail fasse son bénéfice, soit efficace, pouvoir bénévé. Nous avons des choses à faire avec l'Éternel. Dieu avait choisi Israël comme étant son peuple. Israël devait reveler la gloire de l'Éternel. Israël devait reveler exactement qui est Dieu. Il devait reveler exactement le Paractère des dieux, la nature des dieux, la personne des dieux. Si on doit dire que Dieu est tout-puissant, on aimait le froid par Israël. Si on veut dire que Dieu est d'amour, on aimait le froid par Israël. Si on veut dire que Dieu est grand, on aimait le froid par Israël. Si on veut dire que Dieu est sale, Yahweh, on aimait le froid par Israël. J'ouvre une banque à ce boutier. Le but des dieux dans notre vie, c'est que quelqu'un écart dans nos assemblées, quelqu'un nous écart dans, disent qu'elle veut chancer les dieux. Pas d'abord de nous, pas d'abord de nos assemblées, mais disent qu'elle veut chancer les dieux. Nous sommes des instruments de la révélation de la personne. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est même plus moi qui vive, c'est Christ qui vit dans moi. Un prédicateur disait, c'est les putes ultimes de l'éternel. Qu'on ne me foye plus qu'on foye l'éternel. Mais tous les commandements de Dieu dans nos enfants d'Israël, ce n'était pas pour qu'on foye que c'est lui qui n'a pas tué le bon. Non, c'était pour qu'on foye que c'est lui qui a donné le commandement. prête attention à la vie. C'est un Dieu bon et qui ne veut pas qu'on tue. Je veux bienvenue dans cette assemblée. Que Dieu vous bénisse papa, je vois que c'est très beau. Mais avant de sortir, je voudrais au moins dire quelque chose de les dieux. Je voudrais me rencontrer la personne et les dieux en ces lieux. Je peux dire l'église est belle, mais seulement Dieu est tout puissant. Il faut que je sors en disant quelque chose et les dieux. Il faut que l'église, il faut que les enfants et les dieux libèrent quelque chose. Libèrent la nature des dieux, libèrent la personne et les dieux, libèrent la puissance et les dieux. C'est ça le but de l'éternel. C'est pourquoi il n'a pas voulu vivre loin de nous. Il a choisi nos vies. Il a choisi nos esprits pour sa valeur. Afin que par nous, nous puissions vivre. Afin que par nous, il puisse se retenir. Imaginez-vous. Je donne mon exemple. Je ne vais pas donner l'exemple d'une autre personne. Imaginez, ma fille est ici. Il paraît qu'elle ressemble très fort à son père. Alléluia. Alors imaginez-vous, vous avez par exemple dix enfants. On vient les garder. On s'est dit, elle ressemble ni à son père ni à sa mère. Je prends le père. Elle ressemble à son père. Il y a 10 enfants qui n'ont rien. Qui n'ont rien de leur père. Comment est-ce que le père va s'est senti ? Et même la maman, elle s'est dit, Il y a 10 enfants. On vient de faire des enfants. Dans ce grand-posset, il est bien aimé. L'église a été suicidée par l'État. Non pas pour un belègle, non. Non pas pour révéler une personne. Non pas pour révéler un système, mais pour révéler le prénitude de notre personne et l'Église. Voilà dont on appelle le puissant, voilà dont on appelle le profond, même quand il libérait les malades, quand il guérissait, c'était pour que ce genre voit qui il est, Jésus. Maintenant il est pardonné, c'était pour que la personne à qui on a pardonné, avant de chanter Jésus pardonné, il faut que la personne se rende compte que c'est toi qui m'as pardonné, et tel nom miséricordieux, tel nom miséricordieux, tel nom miséricordieux. Et tel nom miséricordieux, comme un rave pourrait le dire, nous avons entendu ce que montrer Dieu a fait pour vous, nous avons appris qu'il y a un Dieu tout puissant qui combat, c'est ça ce que Dieu cherche par toi, et il est capable de le faire d'une manière ou d'une autre, il est capable de se sentir par toi, il est capable de se reculer par toi, Après qu'il y a un Dieu tout puissant, après qu'il y a un Dieu tout puissant, après qu'il y a un Dieu tout puissant, Dieu est compatissant, je me l'avouerai, je ne puisse évoluer, que quelqu'un bien aimé, dise au Seigneur dans son cœur, Seigneur je suis là, accomplis ton but au travers de moi, que quelqu'un me dégarde, et dise que Yahweh est Dieu, Et quelqu'un m'entend, et dise que c'est l'Internet qui est Dieu, non pas nous revêler nous-mêmes, mais revêler l'Internet Dieu, Mais quand le but d'Israël était de revêler l'Internet Dieu, et lui seul, il était bien ce mot, le but d'Israël, était de revêler l'Internet Dieu, et lui seul, Voilà pourquoi vous allez voir, que dans le parcours de l'Israël, l'un des démons, c'est un démon, ça vient de des télèbres, ça vient des satan, l'un des démons que Dieu a beaucoup combattu, Avec Israël, c'était les démons qui ont l'intrigué, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un, qui s'est réveillé au milieu d'Israël, qui s'est réveillé à côté d'Israël, là où Israël s'appuyait, là où Israël allait, l'Éternet prie, c'est la force de ces personnes, ou même la force de ces nations, Afin qu'Israël, tournerait l'Éternet seul, car le plan de Dieu que je vous ai dit, de se revêler par nous, ne peut s'accomplir, que lorsque le peuple, lorsque le peuple, S'il y a une autre qui donne, à côté du peuple et de Dieu, ça empêche l'Éternet de pouvoir agir, ça empêche l'Éternet de pouvoir éconnuir, quelle que soit la forme que peut prendre cette histoire, Ça peut venir par la passion, comme on l'a dit, ça peut venir par le sentiment, du moment où nous faisons passer maintenant, du moment où nous faisons passer une institution, du moment où il y a quelque chose dans notre vie, c'est légitime que cela soit dit, qui commence à prendre les déçus, par rapport à ce que Dieu n'est dans notre vie, Nous prenons l'œuvre des déçus, alléluia, nous lui empêchons de pouvoir agir, parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire au travers de tout, Il y a quelque chose, il y a une nature, il y a un caractère de sa personne, qui veut l'iméler au travers de toi, Et c'est ce qu'il voulait faire avec les enfants d'Israël, qui que tu sois en sérieux, avant que je l'évolue, je devais te dire, C'est possible que quelqu'un t'aimait pas, et dise quelque chose de la part de l'Éternet, l'Éternet peut se revenir au travers de toi, Je me rappelle encore que cette femme dans chaque date, qui était une prostituée, elle est devenue une évangéliste, c'était ça la mission, oh my God, Jésus se rendait à une prostituée, Jésus a parlé à une prostituée, Jésus a revenu son cœur, Jésus a revenu sa nature, à une prostituée, Et la prostituée est rentrée dans la vie, mais cette prostituée a été proclamée à cela, mais le diable malin qu'il est, il a attiré la prostituée à autre chose, Et la prostituée s'est plaisée dans ce qu'elle faisait, mais Dieu n'était pas encore content de sa vie, Dieu laissera content de notre vie, Que lorsque nous ferons, ce à quoi il nous a appelés, que lorsque nous ferons, ce qu'il veut que nous puissions faire, c'est avant qu'il se rejuvira de notre vie. Et il y a quelque chose, que l'internet veut réellement faire, au travers de chacun de vous, Lorsque j'ai lu ma Bible de Genèse à l'Apocalypse, je ne l'ai encore généré, que l'internet a appelé toutes sortes de personnes. Donc je ne peux pas goûter à une autre, mais ça peut être quelque chose, on lui-même se disait, En tout cas, allons-y derrière Moïse, nous mourons derrière Moïse, nous vivons derrière Moïse, Mais un jour, l'internet, il n'a dit que c'est toi, qui amènera son peuple. Il y a toujours de l'inimaginable avec l'internet, et ils devront passer au travers de nous, pour faire quelque chose. Il y a un besoin quelque part dans le monde, un besoin de sanctification, un besoin de guérison en loup, un besoin de délivrance, un besoin de paix, un besoin de joie, un besoin de la nourriture spirituelle et physique. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un besoin quelque part, ce qui est aussi vrai, c'est que c'est toi, par toi que l'internet passera, afin de pouvoir accomplir ce besoin-là, mais il ne passera pas toi. Il t'a déjà apprêté, tu es un chemin pour lui, il agira totalement par toi, que lorsque tu apprendras à mettre les étoiles de côté, lorsque tu apprendras à mettre l'éternel au premier plan, nous avons perdu le ciel, nous avons perdu l'amour. Les gens servent Dieu quand ils ont le temps, les gens aiment Dieu quand il n'y a un besoin, les gens suivent Dieu quand il n'y a rien, il n'y avait quelque chose mort. Le terme de Dieu, il n'y a très bien. Renfasse toutes les citoyens qui sont dans ton cœur, quelle que soit la bombe d'un niveau, ça peut être une bonne et une chose, ça peut être un énorme ou une femme, ça peut être un milieu, ça peut être une seconde mort. Bien, tout doit tomber, ça peut être quelque chose de bien en fait. Tout doit tomber, arrêtez de laisser le passage à terre. Les hommes, ils ont pensé que Dieu va te reprendre le jour, mais Dieu l'a confondu. Il ne bougeait pas le jour, mais d'abord, sanctifiez-vous. D'abord, laissez-moi rester seul, avec vous. D'abord, laissez-moi rester seul et seul avec vous. D'abord, laissez-moi occuper tout dans votre cœur. D'abord, laissez-moi occuper la première place. D'abord, laissez-moi aller derrière. C'est à l'ordre que vous avez ce que je fais, au milieu de vous. Avant de vous dire, je vais vous dire quelqu'un. Dieu est la vitalité. Mon Christ, Dieu, comme on écrit dans l'autre autre vers, mon Christ, c'est un Dieu chanel. Tant que tu le mélangeras, tant que tu le mettras à côté d'une autre personne, qui prendra sa place, il évoluera pas comme il doit même avoir évolué. Rense les outils de ta vie. Rense les forces de tes mains. Le peuple s'est sanctifié, mais j'ouvre ses fentes. Le même Dieu qui agit hier, aujourd'hui, il est un homme là. Je vais vous dire, tout ce que tu sois, et j'ouvre de toi, c'est pas moi. Mais j'ai eu l'homme qui veut la première place dans ta vie. Je n'ai pas dit que ça sera facile, d'abandonner les idoles. Je n'ai pas dit que c'est que tu t'es rêveur, ma tête, tu dis j'abandonne. Et puis tu commences à chanter. Comme les sujets, alléluia, alléluia. Tout se passe bien. Pour abandonner certaines idoles, on doit pleurer. Pour abandonner certaines idoles, on va manquer, on va sacrifier. On va perdre certaines choses. Mais ce qui est vrai, je vais te le dire, c'est le Dieu qui n'abandonne jamais. Accepte de rester, peut-être comme tu peux rester. Mais il sera avec toi. Il était difficile que les enfants d'Israël abandonnent les juges. Est-ce que quelqu'un peut reviendrir rapidement avec moi? Psaume 114 Yes Psaume 114 du verset là Au verset de Papa, s'il vous plaît Psaume 114 de 1 à 2 Psaume 114 du verset de Jésus Psaume 114 du verset de Jésus Quand la maison de Jacob s'éloignait d'un peuple barbar Judas devait son sanctuaire, Israël fut son domaine. Ce n'était pas facile à Israël de quitter l'Égypte. Même lorsqu'ils étaient des esclaves, ils sont sortis, pensant toujours aux concombres, aux viands qu'ils mangeaient en Égypte. Mais la Bible déclare, quand Israël sortit de l'Égypte, quand Judas s'éloignait d'un peuple bavard, et le père va sortir et le père va s'éloigner. Bien-aimé, je préfère m'éloigner en pleurant que rester en riant. Il n'y a pas ce que de rire, là c'est pour un temps. Après, la réalité c'est que tu vas pleurer. Bien-aimé, je préfère m'éloigner, je préfère rester. Ça peut te faire mal. Ça peut te compliquer. Ça peut être difficile. Ne t'en fais pas. Dieu est en train de te pencher. Dieu est en train de faire quelque chose. Il est en train d'apprêter la route. Nous sommes dans un pays où on fait des travaux. Ceux qui parlent, nous n'avons pas, nous n'avons pas. Comment on appelle ça ? Quand ça entre dans le sol, si le sol pouvait parler, tu vas pitié du sol. Nous noterons planir le sol afin de bien arranger la route. Tant que tu abandonneras, même si ça prend 20 ans, ne regrette-les rien. Même si ça prend 10 ans, ce qui est vrai, c'est que l'Éternel a de passer par toi afin de faire quelque chose. Peut-être que tu t'es dit, aussitôt je vais serrer, aussitôt je vais aimer la gloire avec Dieu. Peut-être que non. Aussitôt tu laisseras, l'Éternel sera avec toi. Mais ça lui demandera peut-être un temps. Le pouvoir te former, le pouvoir te forger, le pouvoir te travailler. A peine le pouvoir passer par toi. Mais c'est par rapport à la mission que tu as. Cette mission pète dans une église, ça pète dans une entreprise quelque part. Ça pète dans une école, ça pète dans une université, ça pète dans ta famille. Ce qui est vrai, c'est que chacun de nous tel qu'il est là, il est un missionnaire de l'Éternel. L'Éternel le voit réellement en train de faire un travail quelque part. Un travail qui revélera la gloire des cieux. Un travail qui revélera le trône des cieux. Un travail qui revélera la personne des cieux. Mais Dieu va-t-il ce matin de te dire, ôte les idoles de ta foi, afin de libérer la foi de ta mère. Et tu verras sa gloire. Seul Jésus et seul Jésus. Dis non aux idoles. Ça fait quelque chose qui t'affectionne terriblement. Il m'est déjà arrivé une parenthèse révoluée. Tu arrives sur une voie, je prends par exemple le malin, c'est un exemple. Tu sens que beaucoup mouton et au pétard, n'a quitté. Tu n'es pas seulement des choses que tu n'aimes pas. Même des choses que tu l'aimes bien dans la vie, les choses que tu affectionnes. Tu sens vraiment qu'il est ici, vraiment. Sola Zaki ma beaucoup. Mais à un moment donné, tu sens les saintes qui commencent. Avez-vous frappes à ta porte, ton chèque et le dit. Arrête-toi, arrête-toi. Seigneur, non, pardon, arrête-toi. Tu peux donner toutes les explications. Seigneur, je l'aime. Seigneur, c'est bon ici. Seigneur, c'est bon ici. Seigneur, ça va. Seigneur, c'est concession comme cela. Lorsque le Seigneur dit arrête-toi, arrête-toi. Parce qu'on fait bien aimer. Seigneur, c'est que tu sacrifies et t'en pourrais. Mais ce pourquoi tu vas sacrifier, c'est l'éternel. Ce pourquoi tu vas sacrifier à un point éternel. Dieu veut que le monde puisse le voir. Dieu veut que le monde puisse expérimenter sa puissance. La puissance de l'Éternel est disponible. La porte-paule lui-même a dit, C'est qui était pour moi des guerres. Je les ai considérés comme des labours Afin de gagner Christ. J'ai jamais vu quelqu'un accepter Jésus. J'ai jamais vu quelqu'un marcher avec Jésus. Et ne rien laisser sous son chemin. C'est Jésus, c'est enfant Jésus. C'est enfant Jésus, le vrai Jésus. Je suis obligé de laisser quelque chose. C'est là que tu es jaloux. L'humain m'orientera si je le veux. Il me dira pas ça, pas ça. Une parenthèse. Et même avant c'est Jésus. Aujourd'hui, il peut donner quelque chose dans ta vie. Mais après deux ou trois pas, il vient frapper à la porte qui dit c'est fini. Tu dis mais c'est là, j'en avais depuis longtemps. Tu en avais depuis longtemps, mais maintenant je veux qu'on entre dans autre chose. Maintenant je veux qu'on entre dans une autre dimension. Maintenant je veux qu'on entre dans une autre dimension. Maintenant je n'ai plus sonné de tout. Je veux que tu entre dans une autre dimension. Maintenant je veux que je ne manifeste encore. L'avantage de partant, ne freine pas l'œuvre des dieux. Tu es un boudon des dieux. Tu es une épée des dieux. Tu es une main de l'éternel. Tu es les yeux de l'éternel. Tu es la bouche de l'éternel. Tu es l'amour de l'éternel. Tu es la compassion de l'éternel. Tu es l'homme sûr de l'éternel. Tu es la puissance de l'éternel. Laisse-moi voir la Chine. Amenez-vous ! Or, amenez-vous ! Je vais terminer bientôt. Laisse-wort nouer la Chine. Laisse-le s'élest manifester au travers de toi. Quelqu'un суé de l'une de l'hôpital parce que tu résistes. Parce que tu n'as pas ton totalement dit non aux idoles, tu choisis toi-même les idoles, ne sors pas à temps, ou tu mets ceux-ci de côté et les autres qui restent à ton nom, ne choisis pas les idoles, si tu es vrai en toi, Dieu te dirait ça c'est une note pour toi, oh my god, où est-il l'âme que tu avais interdit, à don et à elle, c'était dans le jardin de terre, le jardin que Dieu lui-même a créé, ça peut être quelque chose qui peut bien sembler, mais qui peut avoir une bonne apparence, qui peut être infériente, mais tu n'es pas à manger avec Dieu, tu n'es pas à nous dire avec Dieu, tu n'es pas à prendre avec Dieu, je ne saurais pas marcher avec tout, bien que l'Égypte était puissant, l'Éternel a dit aux enfants d'Israël, la puissance sous l'ombre de l'Égypte n'est pas pour vous qu'une honte, malgré sa puissance, je ne veux pas que tu marches avec l'Égypte, regarde-moi, tu marcheras avec moi et je me manifesterai partout. Oh yes, Lord, nous avons des églises fermes, parce que partout ici c'est blindido, nous avons des chrétiens fermes, parce que partout ici c'est blindido, c'est lui à qui nous disons oui ce matin, il est des yeux tout poussés, capable de nous guérir de toutes maladies, capable de faire arriver ce qu'il a dit, capable d'accomplir ses promesses, capable de toucher dans l'homme ne peut pas toucher, capable d'éternel en Oshantaraba, mais il est juste dans cette nation, capable de déplacer les siens dans les entreprises, j'y crois, j'y crois qu'il y a des gens enseigneurs, qui ont des missions même dans les entreprises publiques de cette nation, qui ont des missions dans les sociétés, entreprises publiques ou privées, je crois que l'éternel veut quelqu'un quelque part, je crois que l'éternel veut quelqu'un dans une entreprise, je crois que l'éternel veut quelqu'un comme étant député, je crois que l'éternel veut quelqu'un au Sénat, j'y crois, je suis le seul qui prie pour ça, afin que c'est lui qui doit encore s'éteindre, c'est lui qui doit encore s'amener, c'est lui qui doit être piregé de soi, c'est lui qui doit être pasteur qu'il le soit, c'est lui qui doit être prophète qu'il le soit, c'est lui qui a été appelé à l'évangé de soi qu'il le fasse, mais renversons les idos, Oshinaraba, renversons les idos, et ils le sont le seul au milieu de nous, c'est quelqu'un qui peut l'élever sa main droite, tandis que nous avons cumulé les potes de minute, mon cher Thérémat, ainsi j'ai lui donné la parole de l'éternel, renversons les idos, laissons le seul, renverses la voix, tu t'attaches qui t'empêches d'aller loin avec l'éternel, laisse-le seul, même dans la souffrance il suffisera, même dans le malheur il sera avec toi, même dans le désert les gens verront, Alléluia le jour ne s'effondre, même dans le désert les gens verront pas de l'éternel sortir au travers de toi, tu es la main de l'éternel, tu es la puissance de l'éternel, tu es la sauveur de l'éternel, ne te minimise pas, ne t'abandonne pas, Alléluia la distraction, ne t'abandonne pas la distraction, ne t'abandonne pas le découragement, ne détruis pas la grâce qui est en toi, n'étais-tu pas la grâce des dieux, n'étais-tu pas la mission des dieux en toi, ce que tu abandonneras n'a rien à voir avec la mission des dieux en toi, la mission des dieux en toi est éternel, elle est plus grande que ce que tu laisseras, ça peut être l'argent, ça peut être l'homme ou il va, ça peut être le milieu, ça peut être l'attachement quelconque, Yahweh, 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 veut que tu dises, c'est moi toi, Seigneur je le laisse, Seigneur je le laisse, Seigneur je le laisse, j'ai pris mon éternel, oui à Jésus, papa qui nous a permis d'ajouter, mon éternel, oui à Jésus et à Jésus seul, oui à Jésus et à Jésus seul, il est seulement par deux dans mon cœur, il est seulement par deux dans ma vie, il est seul, que l'éternel nous bénisse, que sa faveur soit suivante, que sa mission s'accomplisse au travers de nous, que tes volants soient adventure, quand ta당히 et soie en moi, Dieu n'est pas undiriste, quand ta instincts sont дrightue, qu ta fille est loin de l'œil sera capture, quand ta fille de soie en moi, qui espère, soit autreux, Hallelujah A hooks j' thrive heu me d dobrze à ta, L'Éternel le soutient là même si tous l'abandonnent. Que Dieu t'es ouloigne ce matin pour ta mise à mission. Que Dieu t'es ouloigne ce matin. Ne te néglige pas. Sors d'essayer comme un homme puissant. Sors d'essayer comme un homme fort. Sors d'essayer comme un mandataire de l'Éternel. N'écris rien. La situation peut être difficile. Abandonne-le seulement. Même si le diable t'a dit. Si tu abandonnes tu mourras. Je ne t'ai dit qu'il mourra pas. Tu es rapporté dans les œuvres de l'Éternel. Tu es vivant. Tu es écrivain pour une lutte. Tu es écrivain pour une mission. Tu es écrivain pour une mission. Tu es écrivain. J'ai pris tout ce qui t'attache. Afin de t'empêcher d'accéder à la mission de Dieu. Afin de t'empêcher d'être ce que tu seras. Salut, ne pas plus tuer la ville. Sans te tuer, rabbin. Salut, ne pas plus tuer la ville. Sans te tuer, rabbin. Sans te tuer, rabbin. Ça ne te submergira pas. Ça ne te submergira pas. Tu es Dieu. Tu es avec toi. Avance. Sois fort. Les anges sont là. Tu n'es pas seul les anges sont là. La frondeur est là. La grâce est là. Avance. Fais-le décourage-toi. Que la gloire de l'Éternel couvre l'Église. Que la gloire de l'Éternel couvre l'Église. Que la gloire de l'Éternel couvre l'Église. Que la gloire de l'Éternel couvre le capille. Que la gatalue n'écouta de choses Que la gatalue n'écouta de village Que la gatalue n'écouta de ceremonaison Que la gatalue n'écouta donnerroyable scène Que la gatalue n'écouta Quelles sont les payes ! Et ces me dés Vamos pas... Et ce n'est pasIP qui tiendient Qui se sait, qui dure, qui nourrit Qui vaut mieux faire ce jour Sous-titrage ST' 501 ... 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